Je pose toujours la même question, Frère Stanislas, pour commencer ces petites interviews vocation. Qu'est-ce que c'est la vocation ? Qu'est-ce que c'est la vocation ? La vocation, c'est vocaré, appelé. C'est un appel. La vocation, c'est un appel. Moi, je l'ai un peu senti comme ça. Ah ! Bon, la vocation, on se cherche, on essaie de trouver ce qui est le plus épanouissant pour soi, etc. Ça, c'est la dimension la plus humaine de la chose. Mais ce qui compte le plus, c'est la dimension surnaturelle. C'est ce que le Seigneur a semé en nous, à notre naissance, avant notre naissance, en fait, de tout temps. Il a semé quelque chose en nous et qu'on doit partir un peu à la recherche de cette dimension-là en nous. C'est la foi de l'Église, c'est... Il y a une... Donc, le Seigneur a déposé ceci en nous, cet appel, cette vocation, et ça se jouxte, ça concorde parfaitement avec notre désir profond. Du coup, si on est... Enfin, j'essaie de comprendre ce que tu dis. De ce que tu dis, je comprends que le terme vocation ne concerne pas que les curés, les soeurs, les frères. Évidemment. Et donc, cet appel qui est en chacun de nous, est-ce qu'on peut le résumer pour tous les baptisés ? Complètement. J'écoute. Bien sûr. On est tous appelés par le Seigneur à se rapprocher de lui, à creuser notre vie spirituelle, et à faire mourir le vieil homme, ce vieil homme qui nous maintient dans le péché, dans nos vices, dans cet esprit du monde dont on doit s'extraire, et pour pouvoir faire naître en nous, renaître en nous l'homme intérieur. Trouver en nous ce germe de vie intérieure, le travailler, le faire grandir, alors ça passe par la prière, ça passe par, donc ici avec les frères dominicains, ça passe par la vie commune, ça passe par la lectio, par l'étude de la parole, parce que le Seigneur s'est révélé à nous, il s'est révélé à nous par la parole, et il nous demande qu'à continuer à se donner à nous par ce moyen-là. Il y a la liturgie. Tu as dit plein de choses à la suite, très bien, très bien, très bien, très bien. Il y avait la parole, la lectio, la vie commune, les autres, si on essaye de séparer un peu et d'être plus précis pour quelqu'un qui peut-être, s'il a tenu jusqu'ici dans la vidéo, c'est qu'il cherche un peu sa vocation, ne sait-on jamais, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil peut-être plus pratique, avec les différents éléments que tu as évoqués, pour pouvoir, devant le Seigneur, voir comment cet appel dont tu as parlé pour tout le monde, de se rapprocher de lui, va s'incarner dans sa vie, à lui, ou à elle. Dans ma vie à moi, c'est peut-être ça le témoignage que tu peux apporter, parce que je n'aurais pas de conseils. Alors, dans ta vie à toi. Dans ma vie à moi, à chaque fois que j'ai senti que le Seigneur voulait creuser quelque chose en moi, ça pouvait passer par des épreuves, ça pouvait passer par des questions qui se posaient à moi. Il y en a eu une à un moment qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que je ne me projetais pas du tout dans cette histoire du sacerdoce. Et elle est arrivée comme ça, comme le nez au milieu de la figure, et il a fallu y répondre. C'était un appel que j'ai senti assez fermement, très concret, une question « Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas prêtre ? » Et concrètement, quand j'ai reçu cette petite motion intérieure, cette question, la première chose que j'ai voulu faire, c'est mettre le couvercle, dire non, trouver toutes les bonnes raisons de dire non. Et en fait, petit à petit, j'ai choisi de retirer le couvercle, et ça s'est passé par des retraites, en particulier une retraite de Saint-Ignace, une retraite de discernement, creuser. En fait, il faut creuser, c'est-à-dire quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous a happés un peu, qui nous a étonnés, ou heurtés, ou parfois choqués peut-être, jamais mettre le couvercle. Alors voilà, on est humain, donc inévitablement, on va être confronté à des choses qui nous heurtent trop, qu'on a envie de mettre le couvercle, de continuer à être dans nos petites projections sur notre vie, notre carriérisme, nos petits désirs. Et en fait, il y a quelque chose au-delà, qu'il faut accepter dans la confiance de creuser. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour ma part. Et ça m'a mené là où je suis. Maléfique. Et une fois qu'on a enlevé le couvercle, c'est bien, comment on fait pour s'occuper de la soupe qui chauffe à l'intérieur ? Eh bien, on prend les moyens, on va avoir, d'abord c'est bien d'avoir un père spirituel, d'être aiguillé un peu dans ce discernement, parce qu'on ne discerne pas tout seul. En fait, tout seul, on peut se monter, on peut se faire des montagnes de choses. Alors que du coup, avoir un père spirituel, ça permet de poser les choses, de voir ce qui est de l'ordre de mon imagination, et ce qui est de l'ordre du Seigneur, ce qui vient vraiment de Lui. Et puis, ça c'est la première chose, la prière, continuer toujours et encore s'accrocher à la prière. On arrive au bout du Novitia cette année. Tu es rentré attiré par quelque chose, donc la question de la prêtrise était là. Est-ce qu'il y a dans cette année des choses que tu as découvertes, des éléments forts de la vie dominicaine, où tu te dis, maintenant, c'est vraiment pour ça que je veux rester ? Alors, dans ma vie de novice, qui permet de goûter déjà à ce qu'est un peu cette vie dominicaine, même si pendant l'année, on a une vie presque monastique, parce qu'on n'a pas d'apostolat. On a quelques apostolats une fois par semaine. Nous, on va à l'association La Source, dans les quartiers nord à Marseille, mais on n'a pas réellement d'apostolat proprement dominicain. Mais on goûte à ce qu'est cette vie dominicaine, et la structure principale, évidemment, c'est la liturgie des heures, c'est la vie en communauté, et c'est déjà la pratique de la parole, la lection. Moi, je pense que je reste dans l'ordre. Je choisis cet ordre, je choisis cette vie, en particulier par... Bon, il y a plein de choses, hein. Mais la parole... En particulier... Non, mais la parole, en fait... La parole. La parole, la parole de Dieu qu'on a passé toute l'année à côtoyer tous les matins avec cette heure de Lectio, puis ensuite cette heure de lecture cursive de la Bible, c'est un puissant fond, c'est extraordinaire, de voir tous les liens qu'il y a entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Avec la Lectio, on voit vraiment le texte en 3D, en fait. C'est vraiment ça qui se passe, c'est voir toutes les racines de cet évangile, qui est un peu mystérieux parfois, même, en fait, souvent, on est un peu démuni face à ces textes très anciens. Eh bien, l'étude permet de creuser ce texte, de goûter toute la profondeur de ce qui a été semé par le Seigneur il y a 2000 ans, et qui continue de porter du fruit chaque jour. Très bien. Est-ce que quand tu te projettes un petit peu, tu vois telle ou telle façon de transmettre cette parole que tu auras puisée toujours plus ? Est-ce qu'il y a tel ou tel apostolat qui t'intéresse plus que d'autres ? Moi, il y a un domaine qui m'intéresse, je pense que je travaillerai ce domaine-là, mais je ne sais pas encore vraiment... Voilà, ce sera... L'avenir le dira, mais en tout cas, peut-être que ce sera le dialogue anté-religieux. C'est un sujet d'actualité dans notre France, et ce sera toujours plus. Je pense que c'est un sujet à travailler. Oui, j'ai grandi à Marseille, donc dans une ville cosmopolite, avec une quantité de religions diverses et variées impressionnantes, et en particulier l'islam. Et je pense que c'est un sujet à creuser. Et je m'y adonnerai avec beaucoup de jours, je pense, si le bon Dieu le permet. Très bien, merci beaucoup, frère Stanislas. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu dire ? Je ne crois pas. Ah ben c'est parfait. C'est parfait.